La première nouveauté que je vais vous présenter au niveau des fonctions, c'est notamment la notion de vue de coupe, un outil que vous utilisez très régulièrement. La nouveauté concerne ici la possibilité de créer une coupe transparente. On va pouvoir sélectionner les composants que l'on souhaite mettre en transparence avec bien entendu la possibilité ici de jouer sur le facteur de transparence. Et comme vous pouvez le voir ici, lorsque je vais venir prolonger ma coupe, tous les composants se mettent en transparence. Et on va pouvoir conserver cet état de transparence pour nous simplifier la lecture de certains éléments. On va à présent regarder une autre pièce ici pour vous présenter d'autres nouveautés. La première concerne l'outil de filetage, l'outil que vous avez vu apparaître l'année dernière et qui nous permet ici de modéliser un filetage mécanique. On a ici la possibilité de travailler directement sur les différents paramètres, bien entendu, de les modifier. On va ici jouer sur le pas de notre filetage. Première nouveauté, c'est la possibilité de décaler notre géométrie. Donc ici, on va pouvoir définir un départ ici, par exemple, de 0,5. Comme vous pouvez le voir ici, ça va nous permettre de travailler sur la partie finition. On a la possibilité aussi, si on le souhaite maintenant, de travailler sur un départ multiple, donc avec plusieurs filetages. Et autre nouveauté aussi, c'est la possibilité d'ajuster à la phase de départ. Comme vous pouvez le voir ici, SolidWorks va directement nous terminer le filetage en nous arrêtant sur la phase supérieure, ce qui nous permet de réaliser des filetages très précis. Autre nouveauté au niveau des fonctions, cela concerne la fonction de balayage. Vous avez vu, l'année dernière, on avait une nouvelle fonction qui nous permettait d'avoir les profils circulaires. Ici, je vais pouvoir maintenant utiliser soit une face, soit les contours ou les arrêtes d'une face pour justement réaliser ce type de filetage et ce qui nous permet de gagner en temps de travail. Autre amélioration dans les fonctions concerne cette fois-ci la partie répétition circulaire, donc une fonction que vous utilisez aussi très régulièrement. Lorsque l'on va vouloir ici, par exemple, réaliser notre répétition, on va ici avoir, par exemple, la possibilité de choisir, par exemple, un nombre d'occurrences. Et la nouveauté concerne la possibilité ici de venir travailler sur une notion de symétrie, soit une fonction de symétrie qui nous permet justement de répartir et donc on n'a plus besoin de travailler sur une notion de répétition de géométrie, ce qui nous simplifie aussi grandement la tâche. Voilà sur cette partie-ci. On va revenir sur mon assemblage de départ pour nous concentrer sur une autre pièce qui va nous permettre de découvrir les nouveautés en termes de chanfrein. La fonction chanfrein a été revisitée déjà au niveau de l'interface, mais surtout vous avez maintenant la possibilité ici de travailler sur une notion de chanfrein à distance multiple. Ça revient à utiliser la fonction de congé à rayon multiple, ce qui nous permet ici, par exemple, sur une seule et même fonction, d'enchaîner donc X chanfreins qui nous permettent ici de réaliser en une seule opération ce qu'il fallait enchaîner en plusieurs fonctions avant. Très bien, on va revenir sur notre partie ici pour découvrir aussi une autre fonction chanfrein. Donc ici, une nouveauté qui correspond ici à un chanfrein de face. Comme vous pouvez le voir ici, on va venir sélectionner nos éléments. Et la nouveauté, c'est de pouvoir faire une ligne de support comme sur les congés. Donc ce qui nous permet de réaliser ici un chanfrein beaucoup plus technique, avec des courbures, avec des différences de distance, et donc d'obtenir cette forme-là sans passer forcément par une fonction balayage, ce qui était obligatoire avant. Si je viens ici éditer ma fonction, vous voyez qu'à présent, je peux très bien basculer d'un chanfrein à un congé, en conservant ici, par exemple, la continuité de courbure, ce qui nous permet de garder en fait la partie technique de cette géométrie. Donc vous voyez que la fonction congé dans cette version 2017 a été grandement améliorée, avec vraiment une facilité d'utilisation accrue. Je vais vous présenter à présent un autre outil qui est apparu cette année. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un outillage d'injection. Et sur cet outillage, on va avoir besoin de venir mettre du refroidissement et de maîtriser la partie thermique de notre outil. Donc pour cela, je vais venir ici utiliser une fonction avancée de perçage. Donc cette fonction-là va nous permettre ici, au travers d'une nouvelle interface, donc c'est une nouvelle fonction qui s'appuie sur l'assistant de perçage existant aujourd'hui, de venir réaliser un perçage beaucoup plus avancé et qui va nous permettre d'enchaîner les fonctions sans être obligé de recréer systématiquement des fonctions. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté un nouveau perçage qui apparaît en bleu à l'arrière. Ici, je vais simplement choisir le type de représentation. Donc là, par exemple, je veux un filetage conique. On va simplement utiliser la gamme de perçage qui nous sont proposés et personnaliser les dimensions. Ce qui va nous permettre ici, comme vous pouvez le voir au travers de l'aperçu, de vraiment réaliser un perçage beaucoup plus complexe. Je vais rajouter ici, par exemple, un perçage lisse. Et comme vous pouvez le voir ici, je bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités de l'assistant de perçage, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui me permet notamment ici d'ajouter, par exemple, une zone pour réaliser ma gorge. Et donc, l'ensemble de ces fonctions a été enchaînée correctement. Et donc, ça va me donner le perçage que vous voyez, qui est beaucoup plus avancé. Nous allons à présent regarder d'autres avantages aussi de cette solution. C'est la possibilité de stocker, en fait, l'ensemble de ces enchaînements de perçage dans une bibliothèque de fonctions favorites. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai quatre perçages sur cette zone-là. On vient tout simplement éditer notre fonction. Et là, vous voyez qu'ici, j'accède donc à des favoris qui me permettent de normer, en fait, l'ensemble de ces perçages et donc de ne pas avoir forcément à refaire chaque perçage dans notre bibliothèque. Donc voilà, sur cette partie de perçage avancé, donc une belle fonction qui va vraiment nous simplifier la tâche et vous simplifier la tâche dans la conception de ces différentes géométries. Je vais terminer ici sur une autre nouveauté, au niveau des pièces. Alors souvent, on va avoir besoin, ici, dans cet exemple-là, j'ai donc une pièce ici, comme vous pouvez le voir, qui a été mise en plan. Et donc sur cette pièce-ci, on va venir l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, elle appartient à la nomenclature, elle est bullée, elle est cotée. Et puis dans certains cas, je viens ouvrir cette pièce-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce qui a été réalisée à partir, ici, d'une pièce qui a été importée. On retrouve ici un schéma de conception avec des esquisses de principe. On a derrière enchaîné avec une fonction, ici, de tollerie. Et puis on a rajouté des esquisses et un certain nombre de fonctions. Pour X raisons, on va avoir besoin, je ne sais pas, pour transférer cette pièce-là, donc de la simplifier, de ne pas conserver l'historique de cette géométrie. Mais par contre, on veut conserver le lien sur la partie mise en plan et sur la partie assemblage. Donc SolidWorks a énormément travaillé sur ces fonctions-là. Et vous le verrez un peu plus tard dans la présentation. Et vous comprendrez mieux quel est l'intérêt d'avoir vraiment travaillé sur cette partie-là. Donc si je souhaite simplifier cette géométrie, j'étais obligé avant de passer par un format neutre, type STEP ou XT, Parasolid, pour pouvoir justement exporter et réimporter. SolidWorks 2017 nous permet de faire cette opération de façon beaucoup plus simple. Tout simplement, ici, j'effectue un clic droit, Convertir encore. On va reconstruire ici. Donc on a un message qui nous demande de reconstruire la pièce, chose que je viens de faire. Voilà. Donc, lorsque l'ensemble des manipulations nécessaires a été réalisé, comme vous pouvez le voir ici, on va me demander de mettre, par exemple, un nouveau nom à ma pièce, de l'enregistrer. Et vous pouvez, ici, préserver les géométries de référence. C'est ce qui va nous garantir, justement, que notre esquisse et notre assemblage va bien conserver l'ensemble des informations. Donc si on regarde ici au niveau de l'arborescence, vous voyez que je conserve ici un corps mort. L'ensemble des axes a été conservé et l'ensemble des esquisses a été conservé. Si à présent, je reviens ici, donc, au niveau de ma mise en plan, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des géométries a été conservé. Au niveau de la nomenclature, ici, on voit bien que je suis sur la pièce que j'ai exportée. Et si j'ouvre, donc, mon ensemble directement à ce niveau-là, on peut voir ici, donc, dans notre environnement, que l'ensemble des contraintes qui sont liées à cette pièce que j'ai convertie ont été conservées. Ce qui me permet vraiment de continuer à travailler sereinement avec cette nouvelle fonction.